Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La petite coupée Et pourtant, j'eus jamais été aussi heureux Pépé appelle ça la maladie d'amour Mais tiens, allez expliquer ça à un type comme Christian C'est mission impossible C'est quoi au juste, Cédric, être amoureux ? Alors ? Suppose qu'en te baladant, tu croises un groupe de filles N'importe où Dans la rue par exemple Oui Mais alors là, je vous dis pas des filles Tout d'abord, aucune d'entre elles ne t'intéresse Et puis soudain, en y regardant de plus près Tu en aperçois une qui n'a pas l'air comme les autres Elle te paraît plus jolie T'as l'impression qu'elle a quelque chose en plus Même si tu sais pas trop quoi En tout cas, t'en prends plein les yeux Oui, on s'en fait mal Oh mais non, banane, ça te fait du bien D'abord, tu sens ton cœur qui bat très fort dans ta poitrine T'as chaud partout Tu sues à grosses gouttes Et tu te sens heureux Heureux, tu peux pas savoir À partir de ce moment-là, il n'y a plus qu'elle qui compte Ouais, tout ça, c'est quand t'es avec elle Mais quand elle est pas là Alors là, mon vieux, c'est la gata Tu te demandes ce qu'elle fait Si elle pense un tout petit peu à toi Si elle va pas te laisser tomber Si... Tout ça ? Et tu te sens malheureux Tu peux pas savoir Qu'est-ce qu'il a, Cédric ? Ça ne va pas ? Il est malade ? Complètement crétin, ces garçons Christian, il est vraiment nul avec les filles J'aurais bien dû me douter que je perdais mon temps avec lui C'est pas comme mon pépé Lui, il a tout de suite compris Quand la maladie d'amour m'est tombée dessus Ça va, Cédric ? Alors ? Rien Il reste là, assis sur son lit avec ce drôle de sourire Comme s'il attendait quelque chose Et t'as pas essayé de lui parler ? Bien sûr que si Et Robert a essayé aussi Mais on dirait qu'il n'entend rien Même pas ce qu'on lui dit Oh papa ! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Je commence à me demander si Robert n'a pas raison De vouloir appeler un psychiatre Ça c'est tout lui Décidément, il est temps que je m'en mêle Mais papa, où est-ce que... Laisse-moi faire, je vais m'en occuper Alors gamin, est-ce que ça boum ? Nilan, si tu crois que j'ai risqué dix infarctus En montant jusqu'ici pour te voir sourire aux anges Je parie qu'il y a du chêne là-dessous Hé hé, pars dans le mille Allez, raconte à ton vieux pépé Ben voilà La semaine dernière, Chen a raté l'école pendant deux jours Je commençais à être inquiète Alors j'ai envoyé Christian aux nouvelles Auprès de Mademoiselle Nelly Je voulais savoir On va revoir ça en classe, d'accord ? Oui, allez jouer C'est juste une petite grippe Elle en a pour un ou deux jours à garder l'eau Ce serait gentil de ta part Si tu lui apportais ses livres de classe Pour qu'elle puisse continuer à étudier Ouais, accepte Christian, accepte Oh ben non, alors je peux attraper la grippe moi Mademoiselle Nelly, Mademoiselle Nelly Je peux y aller à sa place Enfin je veux dire, je veux bien me dévouer Pour vous faire plaisir Alors comme ça, t'as foncé chez elle Oh ça, pour foncer, j'ai foncé Bonjour Cédric Euh, bonjour Madame Yao Ping Je viens de la part de Mademoiselle Nelly J'ai des livres pour Chen Comme c'est gentil Entre Va la lui porter, elle est dans sa chambre Bah euh... Allez, tu n'as rien à craindre, elle n'est pas contagieuse C'était la première fois que j'allais dans la chambre de Chen J'avais les jambes toutes molles en montant l'escalier Entrée Je suis entrée Et là, là Oh Chef Oh, Cédric Je croyais que c'était maman Elle était là, devant moi Je l'ai vue en chemise de nuit, bébé Là, comme je te vois Bon, il n'y a pas de mal à ça, gamin Et après ? Ben, je ne sais plus trop Je me souviens vaguement avoir déposé ses livres sur le lit Oh Je suis partie J'ai couru, couru, couru Oh Cédric Et je suis rentrée à la maison pour me rafraîchir les idées Je comprends tout à présent Et tu te sens mieux maintenant ? Je me sentirai mieux tout à l'heure, bébé Ça fait deux jours que j'ai pas mis les pieds à l'école Je suis sûre que Chen va m'apporter mes bouquins de classe tout à l'heure Et cette fois, ce sera son tour Son tour de quoi ? Euh, de me voir en pyjama Je veux qu'elle soit aussi émue que moi quand je l'ai vue en chemise de nuit C'est elle, bébé Dépêche-toi de sortir Allez, faut pas que tu restes là Sacré gamin Bonne chance pour mon décoeur Elle était là Derrière la porte Je ne voulais rien laisser au hasard Euh, rentrée Salut, Cédric Nicolas ! Crédidion, mais qu'est-ce que tu fais là ? Ben, je t'apporte des bouquins Des bouquins ? Mais qui t'allait m'apporter des bouquins ? Comme si j'en avais quelque chose à faire Cédric, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu n'as pas honte Évidemment, c'était un coup monté Nicolas était tellement jaloux à l'idée que Chen m'apporte mes livres Qu'il s'était débrouillé pour la remplacer Ça m'avait fichu un sacré coup au moral Cette fois, j'étais au plus bas La déprime complète Et alors ? Rien, il reste assis dans son lit, mais il ne sourit plus Robert a sûrement raison Et si on appelait un psychiatre ? Mais non, voyons C'est juste une question de temps Tu crois ? J'en suis certain Il avait raison, Pépé Je n'allais pas tarder à guérir Des fois, quand on est vraiment au creux de la vague Et qu'on n'attend plus rien de la vie Un miracle se produit Cédric, tu as une visite Bonjour, Cédric Jen ! Tiens, c'est pour toi Qu'est-ce que c'est ? C'est moi qui l'ai fait Pour te remercier de m'avoir apporté mes livres de classe l'autre jour C'était rudement gentil, tu sais Jen m'avait fait un gros gâteau pour moi tout seul Si c'était pas une preuve d'amour, ça J'avais envie de le garder en souvenir Mais maman m'a dit que la crème allait tourner Alors j'ai tout mangé d'un seul coup Évidemment, le lendemain Il a une bonne crise de foie Rien de grave Deux jours de repos et il n'y paraîtra plus Je vais vous rédiger une petite ordonnance Pendant deux jours, je n'ai rien pu avaler Mais ça m'était bien égal Malade ou pas, maintenant c'était certain Jen m'aimait Vraiment, mince de mince Et t'as eu de la fièvre et des frissons partout Ouais Et malgré tout ça, t'es heureux ? Ouais Pas toi alors Christian n'en revenait pas Pauvre Christian Les choses de l'amour, ça le dépasse carrément Il faut dire que pour lui, c'est quasiment plus loin que la lune Mais peut-être qu'un jour, lui aussi, il attrapera la maladie d'amour Et il sera aussi heureux que moi En attendant, c'est drôlement chouette la vie quand on a huit ans Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Cédric Salut, Cédric Alors, gamin ? Quelle vie on mène tout de même quand on a huit ans ? Si j'avais su que c'était si dur d'écrire une lettre d'amour Je me serais sûrement pas lancé dans l'aventure Tout ça, c'est encore la faute de Nicolas Toujours prêt à faire son intéressant, celui-là Je me promenais dans le parc avec Christian quand on l'a aperçu Regarde ce Nicolas La douce clarté vespérale tombe vers moi aussi Viens, on va voir ce qu'il fabrique Tes grands yeux m'en sorcellent, douce gazelle Oh ma belle, tu es gracile comme la sauterelle Et toi gonflant comme l'éléphant Chut Les sons enchanteurs de ta voix m'ont séduit tant de fois Ah ben ! Tes grands yeux m'en sorcellent Sans toi, la vie n'a plus de... Cédric, tu n'as pas honte ? File d'ici, je ne veux plus te voir Tu n'es qu'un vilain, jaloux, complètement fou Oh, qu'est-ce qu'elle t'a passé, hein ? Remarque, c'est normal Les filles, elles aiment bien les poètes, les écrivains, les artistes, quoi Hein ? Tu crois ? Mais dis donc, pourquoi t'écrirais pas un beau poème à Chen, toi aussi ? Genre, déclaration enflammée, tu vois T'es fou Je fais trop de fautes d'orthographe T'as qu'à prendre un modèle Les grands écrivains, ils disent toujours qu'ils se sont inspirés des écrivains avant eux Il avait raison, Christian Je pouvais pas laisser faire Nicolas sans réagir Fallait que je me lance Finalement, le plus dur, c'était de trouver un modèle Heureusement, j'avais une idée Tiens, écoute ça Comme les jours me semblent longs sans toi Oh, c'est bien, non ? Ça colle pas du tout, j'ai vu Chen ce matin Mais c'est une image Quand on est amoureux, le temps passe beaucoup plus lentement Comme quand on est à l'école Ah, d'accord Bon, voilà, j'ai fini Ben, pourquoi t'as signé un admirateur ? Parce qu'il y en a là-dedans Si la lettre plaît à Chen, je lui dirais que c'est moi qui l'ai écrite Sinon... Cédric ? Vous venez goûter, les enfants ? Pas tout de suite, maman On n'a pas encore fini nos devoirs Comme vous voudrez Bon, maintenant, il faut que je donne cette lettre à Chen Sans qu'elle sache qu'elle vient de moi Oh non, compte pas sur moi Mais non, bonane Elle se douterait tout de suite que c'est moi qui l'ai écrite T'en fais pas, j'ai un plan T'es sûre de ton coup ? Parce que Caligula, c'est... c'est pas top Tous les matins, il apporte le journal à Madame Bertrand, alors... Tiens, mon chien Allez, va porter à Chen Psst ! Par là ! Reviens ! Oh le gentil chien chien C'est pour moi ? Je t'avais prévenu Caligula ! Psst, toi ! Regarde Chen, j'ai reçu une lettre d'amour et je sais même pas qui c'est Qu'elle ne reconnaisse pas ton écriture parce que Chen, elle est pas du genre commode J'avais frôlé de près la catastrophe L'embrouille si Chen avait reconnu mon écriture Mais je t'assure, Chen C'est pas assez ligue Cédric, sache que désormais tout est fini entre nous, tu m'entends ? Mais Chen ! C'est fini ! Bref, j'avais tout faux En tout cas, ce qui était certain, c'est que je ne pouvais plus me servir de mon modèle Un problème, Diamant ? Est-ce que tu écrivais des lettres d'amour quand t'étais jeune, Pépé ? Eh oui, bien sûr, et ta grand-mère y tenait comme à la prunelle de ses yeux Elle en avait fait un petit paquet entouré d'un joli ruban blanc Je les relis parfois en souvenir de Germaine Quand je sentirai mon heure venue, je les brûlerai toutes Je ne voudrais pas que nos petits secrets soient partagés Je vais qu'en même temps confier un secret Quel secret, Pépé ? Je mettais toujours une goutte de parfum sur mes lettres Il avait raison, Pépé Le truc du parfum, c'était vraiment une bonne idée Dis donc, Cédric, t'en as encore pour longtemps ? Ça y est, Pépé, je te laisse la place Eh ben, c'est pas trop tôt Dis donc, ça cocotte ici ? C'est impulsion, fraîcheur des pieds L'odeur du printemps pendant 24 heures dans vos baskets Ouais, je voudrais pas être une basket Cette fois, il n'était pas question que je perde bêtement ma lettre C'était trop dangereux Je la donnerai moi-même à Shane après la classe Regarde ce que j'ai trouvé, Papa En rangeant la chambre de Cédric J'ai découvert une lettre dans l'un de ses livres de classe Une lettre ? Enfin, disons plutôt un brouillon Je parie qu'elle est destinée à sa petite amie Tu ne vas tout de même pas la lire ? Pourquoi pas ? Il n'y a pas de mal à connaître les petits secrets de son fils Je suis sa mère, après tout Le gamin n'appréciera pas Ma petite chérie, je pense à toi du matin au soir Quand Robert m'écrivait, il commençait toujours comme ça aussi J'aime beaucoup tes parents, surtout ta mère Je n'ai rien contre ton père, mais il a l'air un peu grincheux Robert m'écrivait ça aussi Ça m'étonne pas de se vender en des carpettes Le monstre ! Il a recopié les lettres que Robert m'envoyait Elles étaient cachées sous son lit Eh bien, Cédric, tu rêves ? Euh, non, Mademoiselle Nelly Qu'est-ce que c'est que ça ? Mademoiselle Nelly allait lire ma lettre à la classe Tout le monde allait se moquer de moi Ça empeste ! Tu vas me faire le plaisir d'aller jeter cette chose dehors Le parfum avait effacé toute l'encre J'avais frisé le carton rouge Mais j'étais sauvée En tout cas, c'est ce que je croyais Tes lettres sont en sécurité avec les miennes, Mary Rose Le petit carnement Quand je pense qu'il est allé fouiller dans mes affaires Il est peut-être tombé sur ses lettres par hasard Il aurait été ébloui par le style de ton mari Et il aura voulu en mettre plein la vue à sa petite copine C'est pas bien méchant Crédit du ! Cherche pas ! Celles-là aussi doivent être sous son lit Allez, fais pas ses têtes ! Il est pas mal, le style de ton grand-père À ta place, j'essaierai encore, qu'est-ce que tu risques ? T'as raison Je risque rien à... Bon ben, je te laisse Le savon, je vous dis pas C'est fou comme on peut être incompris des fois J'ai eu beau leur expliquer que les plus grands écrivains avaient tous eu leur modèle Ils n'ont rien voulu savoir Pourtant, je pouvais pas rester sur un échec Et puis j'ai eu une autre idée Cette fois, c'était sans risque Pas mal T'as écrit ça tout seul ? Presque J'ai un peu pompé dans mon livre de lecture Mais cette fois, j'aurai pas d'ennui avec l'auteur Il est mort depuis longtemps Tu crois que ça plaira à Chen ? Bonjour les garçons Il est super ton skate, Cédric Ça me ferait tellement plaisir de... Dis, tu m'apprends à faire du skate ? Oui, bien sûr Oh, attends, Cédric, ton blu te... 14 à 20, balle de match J'ai gagné, compris ? Tu viens, Chen ? Oh mince de mince, alors Quelle truffe, ce Christian Il a failli tout gâcher Comprendra jamais rien aux filles, celui-là Chen, c'est moi qu'elle aime Et pour ça, pas besoin de mots ni de poèmes compliqués Je l'ai vu dans ses yeux quand on a fait du skate Mets ton pied là Très bien Ne me lâche pas, hein ? Mais non, tu vas voir C'est pas difficile Tiens-moi bien fort Et blanc, enfoncé le Nicolas Il peut bien écrire tous les poèmes qu'il veut Entre lui et moi, y'a pas photo Il fait pas le poil, le poète-poète à son pépère C'est chouette la vie qu'on mène quand on a 8 ans Et qu'on est amoureux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Cédric Salut, Cédric Alors, gamin ? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans ? Oh, j'aime Nicolas ! Il faut toujours qu'ils se mettent entre nous deux J'en ai encore fait les frais à l'occasion de cette fichue élection C'est quoi un délégué de classe, mademoiselle ? Quelqu'un qui est désigné par l'ensemble des élèves pour représenter la classe Non mais c'est pas fini Laisse ton nez Arrête, je te dis arrête Tu ferais mieux d'écouter la maîtresse Bon, prenons un exemple Si l'un de vous avait un problème Ce serait à ce délégué qu'il devrait s'adresser Et c'est avec lui que j'essaierai de tout arranger Et qui ça va être ? Dans deux jours, vous déposerez chacun un bulletin dans cette urne Avec le nom de votre candidat Celui ou celle qui totalisera le plus de voix sera élu Ce sera à vous de choisir Cette histoire de vote, je m'en fichais un peu Seulement voilà Il y avait cette truffe de Nicolas C'est Edric ! C'est Edric ! Nicolas, il draxchonne Souci, je suis le candidat idéal J'ai pour moi l'élégance naturelle Et puis n'oubliez pas que mon père est diplomate Et alors ? Et alors il m'a tout expliqué D'abord, pour être un bon candidat, il faut un bon programme Un programme ? Comme pour une machine à laver ? Lavage à 30 degrés, rinçage, essorage ? Ben oui, c'est un peu ça Et c'est quoi ton programme ? Ah oui, mon programme, eh bien, je le présenterai demain Oh l'autre ! Et on n'a même pas de programme ! Le nul ! Arrête, Cédric ! C'est pas gentil ! Tu sais, si le programme de Nicolas est bon, moi je voterai pour lui Pépé ! Comment on fait pour être élu délégué de classe ? Et d'abord, c'est quoi un programme ? Attends voir, un programme ? Ben, ce sont des idées que le candidat annonce et qui doivent satisfaire les électeurs Des idées ? C'est tout ? J'ai réfléchi toute la soirée Et en partant à l'école le lendemain, j'avais un programme génial C'était dans la poche Tiens, allez voter pour moi sans hésiter Salut, Cédric ! Qu'est-ce que tu fabriques ? J'ai décidé de faire le grand saut De 50 centimètres ? Mais non, patate ! Je parle des élections J'ai un super programme Tu vas voir Chers électeurs, chères électrices Oh, c'est très bien ça Tais-toi, Andouille, tu me déconcentres Bon, ben voilà Moi, Cédric Dupont, je suis candidat à l'élection de délégué de classe Mon programme est simple Je veux être à l'écoute des problèmes de mes camarades Et les soutenir en toute occasion Votez tous pour les meilleurs candidats Votez Nicolas, Dolnay, Descharonne, Duventou Venez toutes et tous en discuter autour de mon buffet gratuit Si vous votez pour moi, je serai à votre écoute 24h sur 24 Sauf dimanche et vacances Moi, je serai à votre écoute même dimanche et vacances Et je ferai vos devoirs à votre place Tout le monde les connaît, tes bulletins La ferme ! Comment pouvez-vous faire confiance à un candidat qui a enfermé M. Olivier dans les toilettes ? C'était toi ? Dire qu'on a tous été punis ? Oui, mais c'était parce que M. Olivier, il avait dragué Mademoiselle Nelly Vous avez tous entendu, c'est par pure jalousie que mon adversaire a agi ainsi Fais-toi, cafeteur ! Car figurez-vous Cédric ! Oh, c'est lui qui a commencé ! Venez les filles, ils sont trop nuls ces garçons C'est vrai, ça Ouais, c'était terrible Ma campagne avait été totalement sabotée Et je ne savais plus comment redresser la barre Ça va pas, fiston ? Concurrence déloyale, j'ai annoncé mon programme, la cata T'inquiète, gamin, pour faire passer ses idées, y'a pas que la parole Y'a quoi, alors ? Plein d'autres choses, tu peux me faire confiance, gamin Oh, vraiment ? Alors, vas-y, donne-moi une idée, Pépé L'idée de Pépé me semblait extra En partant à l'école, j'étais certain de prendre ma revanche sur Nicolas Eh, Christian ! Ouais, allez ! Tu me donnes un coup de main ? Pour quoi faire ? Pour coller mes affiches J'y ai passé toute la soirée Qu'est-ce que t'en penses ? Le déclic, c'est Cédric Votel, Cédric Wow ! Génial ! Avec ça, je suis certain d'être élu et d'enfoncer Nicolas Ben, c'est pas si sûr Le bon candidat, c'est Nicolas Votez Nicolas Dolnay des Charentes du Ventoux Et voilà ! Maintenant, plus de problème Euh, ben si, parce que depuis ce matin, il y a d'autres candidats Oh ! Quoi ? Votez Chen, parce qu'on l'aime Oh non ! Comment je vais faire ? Je peux pas me présenter contre l'amour de ma vie Mais euh, mais il n'y a pas que Chen, hein ? Il y a aussi ma sœur Votez pour Adeline la divine ? Voilà ce que j'en fais, moi, ta sœur On s'en tape de ta sœur Ouais, mais c'est ma sœur quand même Christian, qu'est-ce que tu fais ? Christian, non ! Voilà ! Il n'y a pas de raison Mon affiche ! Qu'est-ce que vous avez fait ? C'est pas moi, Chen ! Je te jure, c'est Christian Oh ! Même pas vrai ! C'est lui qui m'a dit de le faire Oh ! Le menteur ! Jure-le ! Vas-y, jure-le ! Tu vas sans doute dire aussi que ce n'est pas toi qui a collé ton affiche sur la mienne Allez, dis-le ! Euh... Non... Enfin... Si Et sur ma sœur ! Qui a collé une affiche sur ma sœur ? Vas-y, dis-le ! Alors c'était toi ? Cédric ? Jen ! Mais qu'est-ce que tu... Oh ! Mille milliards de crenons de croix des dioux ! Christian, tu vas payer ça ! Dis la vérité à Chen, non des dioux ! C'est moi qui a collé une affiche de Cédric sur la tienne ! Parce que Cédric, il avait collé une de ses affiches sur celle de ma sœur ! Vengeance ! Allez, j'ai tout dit, Angel, alors arrête ! Oh ! Ah ! Ah ! Oh ! Bien fait ! Vous devriez venir, mademoiselle. Il y a des garçons qui se battent. Et puis des filles aussi. Vous devriez avoir honte. Je vous donne deux minutes pour aller vous laver et en classe. Mon programme était un flop et ma campagne d'affichage un désastre. J'étais ridicule. Le jour de l'élection, je n'ai même pas osé voter pour moi. À voter. À toi. Je me demandais bien ce que ce serait le résultat. Mais comment savoir pour qui les autres avaient voté? Après dépouillement des bulletins, J'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez tous voté pour... Moi. Ils avaient tous voté pour mademoiselle Nelly. Je dois bien avouer que moi aussi, d'ailleurs. Dans le fond, c'est beaucoup mieux comme ça. Tout allait bien avant. Pourquoi on aurait changé? T'as raison, Christian. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. N'empêche, on ne saura jamais qui aurait été élu. Cédric, Nicolas! D'accord, c'est mieux comme ça. Au revoir, Cédric. Au revoir, Nicolas. Au revoir, Christian. À demain. Bon, c'est vrai que j'ai pas été élue déléguée de classe. Mais Nicolas non plus. Y a pas de doute. Je suis l'élu du coeur de Chen. Hé, c'est à moi qu'elle a dit au revoir en premier. C'est pas un signe, ça? Oh là là! Quelle vie on mène quand on a huit ans. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Quelle vie on mène tout de même quand on a huit ans. Avec Chen, moi j'ai le truc. Je l'épate, quoi. Quoi que ça dépend des fois. Tiens, je me souviens d'une fois. Bah, ce jour-là, c'était loin de gagner. Eh, Cédric, regarde. Qui c'est celui-là? Monsieur Gontran a démarré d'Aulnay des Charentes du Ventoule, père de Nicolas. D'ailleurs, il est suivi de Nicolas. M'en fiche. Et de Chen. Hein? Oh, je t'avais pas dit qu'il lui apprenait à monter. Non. Ça va pas? Cédric ! Salut, Cédric. Oh là là, t'as vu la tête? Ouais, je te parie qu'il y a encore du Chen là-dessous. Mais nervez-vous, Nicolas. Papa, je veux un cheval. Ah bon? Rien que ça? Et pourquoi justement un cheval? Parce que Nicolas en a un. Le père de Nicolas a largement les moyens de s'offrir des chevaux, lui. Le père de Nicolas, il est riche. Il a une grande maison, de grosses voitures, des chevaux. Nicolas dit toujours que c'est parce qu'il a un beau métier qui lui rapporte beaucoup d'argent. C'est un peu ça, oui. Moi, j'ai pas de chance. Mon père à moi, il vend des carpettes. Cédric, file dans ta chambre. On ne parle pas comme ça à son père. Cédric, ça suffit, en voilà tes façons. Mon papa à moi, il vend des carpettes. Ah, vendeur de carpettes. J'en ai marre. Robert! Quand même, qu'est-ce qu'il est susceptible, papa? Partir comme ça? Sur le moment, j'ai même cru qu'il allait jamais revenir. Cédric, tu peux entrer? Ça te dérange pas de parler à un poseur de rails? Oh, arrête, pépée. De même, gamin. Tu es allé un peu fort. Je voulais pas dire ça. Peut-être, mais tu l'as dit quand même. Ouais, et toi, tu le dis bien aussi, parfois. Ouais, ouais, mais mon mec, c'est pas pareil. Entre ton père et moi, c'est autre chose. Il peut pas comprendre. Il est parti où, papa? Tu crois qu'il va revenir? C'est bon. Oh, grêlant d'idiot. Papa? Ben, mince, alors! Il voulait un cheval, il en a un. Mais tu es fou, Robert. Tu es complètement fou. Là, mon gendre, je dois avouer que... Et où va-t-on le mettre? Ça, c'est pas notre problème, c'est le sien. Il ne sait même pas monter. Eh ben, il fera comme tout le monde. Il apprendra. Il a du côté cher. Ah, ça, pour ça, oui, j'ai plus un sou devant moi. À partir de maintenant, il faudra se serrer la ceinture. Papa! Non, papa, attends! C'est pas ça que je voulais, papa! Papa, mais attends, il faut que je te parle! Dis donc, si à cause de toi, on doit manger des nouilles tous les jours, t'aurais intérêt à être plus aimable. Scousi, papa y était allé carrément. Un cheval. Il m'avait acheté un cheval. Mais j'ai bien cru qu'à cause de ce cheval, plus rien ne serait jamais pareil à la maison. Que toute la famille devrait se priver à cause de lui. Que papa devrait vendre sa voiture. Et qu'on ne partirait plus jamais en vacances tellement le cheval coûterait cher à entretenir. Bien sûr, j'avais besoin de ce cheval pour plaire à Chen. Mais je pouvais me sacrifier et je voulais le montrer à papa. Papa? Allô, qu'est-ce qu'on lui dit au vendeur de carpettes? Papa, je m'excuse, je ne veux plus de cheval. Comment ça, tu ne veux plus de cheval? Ah non, ce serait trop facile. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Et tu as même intérêt à bien en profiter. Piégé, j'étais complètement piégé. Il en a de bonnes, papa. Comment on fait pour profiter d'un cheval quand on ne sait même pas monter? Oui, comment? Enfin, l'essentiel, c'est que Chen me voie avec toi. Ah ben, mince de mince! Ah ben, dis donc, toi, alors! Ils sont où? Et voilà! Toi aussi, tu apprends à monter, Cédric. Qu'est-ce qu'il est beau, ton cheval. Il pourrait nous accompagner. Pour ça, il faudrait qu'il sache tenir en selle. Bon, à tout à l'heure, Cédric. Non, mais quelle truffe, ce Nicolas! Aide-moi! Christian, viens m'aider! Avec le cheval, j'ai tout de suite su comment m'y prendre. Ça, j'avais tout ce qu'il fallait pour arriver son clou à cette teigne de Nicolas. En fait, moi, j'étais bon. C'était le cheval qui n'allait pas. À croire que papa n'avait pas su le choisir. Bon, ça va, c'est facile. Vas-y maintenant, lâche-le. T'es sûr? En plus, ce canasson ne pensait qu'à manger. Tape un peu avec les talons pour voir. J'ai vu Nicolas, c'est comme ça qu'il fait. Pour taper, j'ai tapé. Mais ce cheval, c'était une vraie tenduise à gazon. Mais aide-moi donc à le faire avancer. Il veut pas! Il veut pas! Avec une carotte, peut-être? C'est un cheval, c'est pas un âne. Andouille! Si c'est ça, moi, je m'en vais! Réal-bol de se faire insulter! Christian! Hé, oh, Christian! Reviens! Christian! Christian! Tu dois, il est pas très nerveux ton cheval, quand même. Quand tu seras prêt, fais-moi signe. On fera la course. Évidemment, j'ai pas raconté à papa et maman que le cheval m'avait balancé dans le lac. Je ne leur ai même pas dit que j'étais monté dessus. Ils n'auraient pas été contents. Mais il a vraiment fallu expliquer à papa qu'entre ce cheval et moi, ça ne marcherait jamais. J'en veux plus, je te dis! Je ne veux plus de cheval! Tu veux déjà que je le ramène? Oui! Tu ne le regretteras pas? Non! Les anciens propriétaires voudront le reprendre? Espérons. Sinon, il faudra bien le garder. Espérons. On n'en rajoute pas, Marie-Rose. Je crois qu'il a compris. Alors, tout ça, c'était du cirque. Bien sûr. Il fallait bien lui donner une leçon, non? Le cheval, il était vrai. Comment est-ce que tu as fait? Il y a un manège en dehors de la ville. Je suis simplement allé leur enlouer. Bravo, mon gendre! Ça m'ennuie de vous le dire, mais pour une fois, vous m'épatez. Oh, ça va, vous. À un moment, j'ai même cru que cette histoire de cheval venait de vous. Robert, que vas-tu penser là? Laisse tomber, Marie-Rose. Si ça lui fait plaisir de penser que c'est moi l'empêcheur de tourner en rond dans cette maison... Papa, ça suffit! Bon, avec ce canasson, j'étais plutôt mal tombée, si on peut dire. Heureusement, j'y suis rapidement tournée la page. Et alors, là... Oh, Cédric, tu m'apprends? Mets ton pied là. Parfait. Ne me lâche pas, hein? Ah non, tu vas voir. C'est pas difficile. Tiens-moi bien, toi. Cette fille le rendra fou, je crois aussi. J'ai été vraiment bon sur ce coup-là. Chen, elle a adoré faire du skateboard avec moi. Nicolas peut toujours aller se rhabiller. Faudra que je fasse une liste de ce que je pourrais lui apprendre. Bon, le skate, on pourrait recommencer. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a les rollers aussi, les serres volants, et aussi les concours de crachats, et les pétards. Oh non, c'est vrai, ça aime pas les pétards, les filles. Faudra voir. Peut-être lui demander carrément ce qu'elle aime. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand j'y pense, quelle chance j'ai d'être aimée par une fille comme Chen. La gentillesse de Chen. La douceur de Chen. Enfin, la gentillesse et la douceur, c'est à condition de pas trop l'énerver. Parce que je me souviens qu'un jour... Qu'est-ce que vous faites ? On joue à la guerre. Je leur ai raconté le film d'hier à la télé. Il y avait des soldats. Et vous tirez sur qui ? Sur personne. On fait semblant. Pan ! Pan ! Je suis touché. Ils m'ont eu. Débile. Complètement débile. Par ici les filles, on a un blessé. Courage ! On arrive ! Mais... Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ben les filles jouent avec nous. Elles font les infirmières. Elles nous soignent qu'on est blessés. Oh, je souffre. Oh, je meurs. Oh, j'ai l'air. Regardez ! Cédric est blessé. J'y vais. De quoi elle se mêlait celle-là ? C'était bien ma veine. Je jouais à ce jeu débile uniquement pour détourner Chen de Nicolas. Mais non, il fallait qu'une gourde fiche tout par terre. Et puis j'étais presque mort quand même. Il fallait que Chen vienne me soigner. Passer à côté de ce grand moment, elle aurait regretté toute sa vie. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Pas de toi, elle ! Elle est occupée, mais je suis là moi. Ben justement, c'est parce que t'es là, toi, qu'elle n'est pas là, elle. Et me regarde pas comme ça, va vite la chercher. Tu veux avoir ma mort sur la conscience ou quoi ? Jen, c'est Cédric qui... Très bien. Tu as mal où, Cédric ? Oh, partout. On va voir ça. Tourne-toi sur le dos. C'était rien d'être tombé sous les balles ennemies puisque Chen était là. L'amour fait des miracles. Peut-être même que grâce à elle, j'allais m'en sortir. Ça, c'était le scénario parfait. Mais Chen est une fille et avec les filles, ça se passe rarement comme on a prévu. Voilà, c'est fini. Oh non ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ben, qu'est-ce qu'ils ont ? Ben, à mon avis, t'aurais pas dû l'énerver. Nous, au début, on a cru qu'elle faisait semblant. Mais alors ? Oh ! Oh, c'est pas vrai ! Oh là là ! Allez, quoi, gamin ? Raconte-moi ce qui s'est passé ! Non ! Sur le moment, j'ai pas apprécié. Mais Chen, elle est comme ça. Elle a du caractère. Quand je serai mariée avec elle, j'aurai intérêt à faire attention. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Des escalopes de veau. Encore ? Tu pourrais pas faire autre chose pour changer ? Si tu n'es pas content, tu peux aller manger ailleurs. Et voilà ! Madame se fâche parce qu'on lui dit qu'on en a marre de ces escalopes de veau. Robert, arrête ! J'arrête si je veux. Ah, c'est comme ça. Alors ça ? Ah, ça c'est malin, mais ça va pas la tête ? Qu'est-ce qu'elle a jeté par la fenêtre ? Eh, les escalopes, tiens ! Marie-Rose, reviens ici ! Marie-Rose ! Marie-Rose, ouvre cette porte ! Non ! Ouvre cette porte, j'ai dit ! Non ! T'en fais pas, gamin ! Ce n'est qu'une scène de ménage. Ce n'est ni la première, ni la dernière. Ça t'arrivait, toi aussi, avec mémé Germaine ? Ah, tu penses ? Je me souviens. On était encore jeunes à l'époque. C'est ce qu'on mange aujourd'hui ? Du ragoût de mouton. Encore ? Je commence à en avoir par-dessus la tête du ragoût de mouton. Et alors ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a rien dit, Germaine. En fait, simplement, donnez le ragoût au chien. Le pauvre, il a failli crever d'une indigestion. Et alors ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte ! Puis, elle s'est enfermée dans sa chambre. Germaine, ouvre cette porte ! Quand je serai mariée, tu crois que ça m'arrivera aussi ? Sur et certain. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Du soja. Encore ? Mais j'en ai ras la frange, moi, de ton soja. Oh ! Oh ! Oh ! Jeff ! Ouvre cette porte ! Jeff ! Oh, c'est mort, je l'ai dit ! Ah oui, ça se passera un peu comme ça. Mais pourquoi elle donnerait le soja à un canary ? Bah, parce qu'elle aime pas les chiens. Comment elle s'arrête, la dispute ? Ben, qu'est-ce qu'il fait ? Attends, voir. Chéri ? C'est moi. Ouvre. Non. Oh, s'il te plaît, chéri. Je regrette ce que j'ai dit. J'étais un peu énervé, c'est tout. Oh, chéri ? Tu me pardonnes ? Allez, mets ton manteau. Je t'emmène au restaurant. Elle est terminée, la dispute ? Ah, on dirait, gamin ! Ça m'en a tout l'air. Complètement terminé. Il y a tout ce qu'il faut dans le frigo. Ne nous attendez pas ce soir. On sort. Tu viens, chéri ? Je suis prête. Pour toi et mémé Germaine, ça s'est aussi terminé comme ça ? Tu sais, le restaurant, c'était le grand luxe à ce moment-là. On a terminé la soirée dans une guinguette. Et toi, gamin, tu la termineras comment la journée ? Oh, ben, moi, y'a pas à hésiter. Un restaurant chinois, je l'aurais pas allé. Dommage qu'elle soit plus là, ma germaine, sinon. Et moi, dommage que je sois pas déjà grand et mariée, sinon. Moi, je le dis. Ce qu'il y a d'intéressant dans les disputes, c'est après, quand on se réconcilie. Papa et maman, eux, étaient partis manger au restaurant. Alors nous, on est allés manger un croque-monsieur dans le parc. Tu vois, gamin, tout ça, ça m'a rappelé de bons souvenirs. Et moi, ça m'aide à patienter. C'est sûr, plus tard, quand Jen et moi, on se rend mariés, rien, vraiment rien ne pourra nous séparer. Comme dit Pépé, quand y'a de l'amour, les disputes, c'est jamais grave. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Quelle vie on mène, tout de même, quand on a 8 ans? Très du idiot, un zéro de conduite. Pour une fois que j'avais de bonnes notes partout ailleurs. Oh, ça va bordé chez toi. Avec le coup du chewing-gum dans le cheveu de Nicolas. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis bien obligé de défendre Chen contre ce fils à papa qui se croit tout permis. Tu veux que je te dise, vieux? Eh ben, les adultes, ils comprennent rien aux enfants. Les parents en particulier. Alors là, t'exagères. T'as des parents vachement sympas et puis t'as un grand-père d'enfer. Mouais, d'accord, il y a pire. Mais au fond, ils sont comme les autres. D'après eux, il faudrait qu'on passe notre temps à travailler comme des forçables pour être les premiers de la classe. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a l'amour. Ouais, sans oublier l'atelier. T'as raison, d'enfant. Bien sûr que j'avais raison. Les grands, ça comprend rien aux enfants. Ça comprend pas comme c'est dur d'avoir 8 ans. Et toutes ces choses à faire. C'est même pour ça que moi, j'ai décidé de choisir l'amour et de sacrifier l'école. Enfin, un peu. Je vais pas risquer de perdre l'amour de ma vie pour un 10 de conduite quand même. Oui, mais il y avait un hic. Le hic, c'est que c'est pas de tourpeau de sacrifier l'école. Là, par exemple, il fallait que je trouve dardard un truc pour cacher mon zéro de conduite. Et j'en ai tellement usé des trucs. Bon, c'est vrai, il y a des trucs qui ont marché comme sur des roulettes. Même avec des héros à peu près en tout. Je me rappelle... Mais Cédric! Ce fils d'antouille, je vais le... Non, chérie! Tu sais bien qu'il est très dangereux de réveiller un somnambule. Le résultat, c'est que le lendemain, maman a insisté pour m'emmener chez le docteur. Oubliez le bulletin de notes. Hé! Fallait y penser au coup du somnambule. Mais mon meilleur truc, ça a été le coup du petit frère. Papa, maman, quand est-ce que vous me ferez un petit frère ou une petite soeur, ça m'est égale. Dis donc, gamin. Moi, à ton âge, je me demandais quand la cigogne allait passer. La cigogne? Tu me prends pour une bille, pépé? Je sais bien que les cigognes n'ont rien à voir là-dedans. Ah non? Et qu'est-ce que tu sais, alors? Ben, tout, quoi. L'histoire de la petite graine, la fécondation de l'oeuf, les neuf mois dans le ventre de la maman... Et on peut savoir qui t'a raconté tout ça? Ben, on l'a pris à l'école avec Mademoiselle Nelly. Eh ben! L'école de maintenant? Eh bien, moi, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. On avait l'air malin, nous, quand on nous questionnait sur les choses de la vie, avec nos histoires de choux et puis de fleurs et d'abeilles. Tu vois, Marie-Rose, les abeilles, elles butinent les fleurs. Eh ben, nous, les humains, c'est... C'est pareil. Mais je t'ai jamais vue voler, papa. N'empêche que ça, c'était poétique, au moins. Oui, seulement le jour où on se trouvait face à la réalité vraie. Eh ben, quoi? Face à la réalité. Mon crénon d'idiot! Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais moi, je préfère la poésie des abeilles de mon temps au bébé éprouvette d'aujourd'hui. J'étais tranquille. Pépé, maman et papa n'étaient pas prêts de se mettre d'accord sur la question et de penser à me demander mon bulletin de notes. Dommage que ça marche pas toujours aussi bien. On avait dit 15h tapante, betterave! Oh, dis, eh, y a des imprévus dans la vie. J'étais quand même pas trois minutes près. Bon, tu me les prêtes, tes trucs, oui ou non? Ouais, ouais, y a pas le faux lac, quand même! Ben quoi, qu'est-ce que tu attends maintenant? T'as pas l'air si pressé. Tu piges rien, mon vieux, c'est une question de tempo. Tu vas voir. Cédric, ici! Tu l'emparteras pas au paradis, petit fils d'Andou! Ouais, c'est dingue! Comme Pépé le répète souvent, on a beau penser à tout, la vie vous réserve toujours des surprises. Comme ce qui s'est passé l'autre fois, c'est papa qui m'avait donné l'idée. Enfin, papa et la machine à laver. Chéri, il y a un problème. Oui, lequel? Euh, ton carnet d'adresse. Tu as dû l'oublier dans une de tes poches et je n'ai pas fait attention. Oh! Bien sûr, ça m'a donné des idées. Et moi, quelques jours plus tard... Tiens, maman, c'est à laver, s'il te plaît. Il faut que je sois impeccable parce que le directeur inspecte bientôt la classe. Enfin, tu te soucies de ta tenue. Pendant quelques jours, j'ai bien cru à la victoire. Mais j'évite de chanter. Cédric, tu peux m'expliquer ça? La poisse! Maman avait donné ma veste au nettoyage à sec et mon bulletin était intact. Ouais, faut pas croire, c'est vraiment pas de tour pot de pas beaucoup travailler à l'école. Sans trop de casse à la maison. C'est comme cet aprèm. Qu'est-ce que j'allais encore trouver comme astuce? Ça devenait mission impossible à force. Et pourtant, le destin m'a donné un coup de main. Alors, t'as trouvé une astuce? Je suis complètement à sec sur ce coup-là, vieux. Mince de mince. Alors, t'es bon pour la tempête, force dit, chez toi. Caligula! Sale bête! Qu'est-ce qu'il a fait de mal? D'habitude, Caligula ne mordrait pas une mouche. Seulement, depuis quelques jours, c'est chaque fois pareil. Le facteur apporte le courrier et alors Caligula saute sur la boîte aux lettres et réduit le courrier en charpie. Vous voyez? C'est peut-être un symptôme de la rage? Va peut-être falloir le piquer. Ça va pas la tête? Dites, Madame Bertrand, je peux l'emmener faire un tour, ça le calmera peut-être. Et puis, je vous fais ça gratis. Eh bien, d'accord, Cédric. Et toi, vilaine bête, tu as bien de la chance que Cédric soit si bon avec toi. Qu'est-ce qui t'as pris? T'es malade ou quoi? Je vais finir par croire que t'es bouchée, mon vieux. Bon, je te fais le dessin. Regarde, je lâche la bête et... Alors, t'as compris maintenant? Oh non, les niots, t'as les neurones en pâtés de foie ou quoi? La vérité, c'est pas que Christian soit vraiment bête en fait. C'est que des fois, je me demande si je suis pas un surdoué question bulletin de notes. Mais le pire, c'est que ça me joue des tours. Je comprends toujours pas pourquoi tu nous as emmenés chez toi. Mais c'est pas vrai, je rêve. Tu le fais exprès ou quoi? Tu vas voir. Oh, mince de mince! Oh, ça y est, j'ai pigé! Pas trop tôt. Bon, alors, je lâche! Evidemment, t'attends qu'il pleuve des grenouilles ou quoi? T'es blandouille de chien débile! Mange! Mange, j'ai dit! Qu'est-ce que t'as compris au juste? C'est l'odeur du facteur qui l'aime pas, mais toi, il t'adore. Alors jamais il détruira quelque chose qui est à toi. Mais alors, c'est son amour qui va me perdre? C'est affreux! Hé, bonjour Christian! Bonjour fiston! Tiens, t'as ton bulletin? Fais-moi donc voir ça. Bon, ben moi, je vais ramener le chien. Au revoir, monsieur! Salut, Cédric! Cédric! Mille milliards d'oeils! Ouais, et voilà pourquoi je maintiens que les grands comprennent rien aux enfants et à tous leurs problèmes. En particulier pour faire passer la pilule des bulletins. Ou alors, ils ont tout oublié. J'en viens même à me demander si ce serait pas moins fatigant de travailler un peu plus à l'école. Oh, juste un petit peu. Bien sûr, sans sacrifier la plus belle chose de ma vie. Mon amour pour Chen. J'espère que Chen et moi, on n'oubliera jamais qu'on a été enfants. Ouais, enfin, faudrait quand même pas trop rêver. Décidément, quelle vie on mène quand on a 8 ans? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Cédric! Salut, Cédric! Alors, comment? Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Oh là là, quelle galère Non mais quelle galère Mémé Germaine, je t'ai jamais rien demandé Alors je t'en prie, donne-moi une idée Ouais, je vois, c'est à moi de trouver Voyons, comment ça a commencé Pépé, bien sûr, mais oui, tout ça c'est la faute de cette tête de mule de Pépé Quoique, en y pensant bien, le vrai responsable c'est ce frimeur de Nicolas Pourquoi il s'obstile à tourner autour de Chen, le Nicolas ? Fallait bien que je réagisse Ouais, c'est vrai Je vais vous montrer son papa, un jour je le transformerai en citrouille Mais... Sale traite de fils à papa, mais les troncler ! Je me l'ai tripé, les crafouillés ! Contrôle, contrôle vieux, faut pas risquer le bain ! T'as raison, il n'en vaut pas la peine cette limace D'ailleurs j'ai une meilleure idée Des boules puantes, une dans son cartable Et tu vas voir le... Dolnay de... Tra-la-la-la-la-la Exclus de la classe, Cédric C'est une honte, mademoiselle Nelly Je demande la plus sévère... Et toi, n'en rajoute pas, ou je t'envoie prendre une douche avec ton sac Et voilà J'ai bien essayé d'expliquer à maman que j'étais en quelque sorte victime des apparences Mais elle a refusé de m'entendre Et elle m'a consigné toute la journée dans ma chambre à faire des devoirs Je peux entrer ? Alors gamin On a encore fait une hanerie, hein ? Dis plutôt que suite trahi par mon jeune âge Est-ce qu'une grande personne accepterait qu'on tourne autour de sa fiancée sans broncher ? Toi par exemple ? Bien sûr que non gamin, bien sûr que non Mais le coup de la boule puante C'était pas vraiment malin La preuve, tu t'es fait prendre Mouais, et avec Chen c'est fichu Mais non gamin Les filles ne le reconnaissent pas mais Elles aiment provoquer la jalousie Ça je sais pépé Mais le problème, c'est que j'avais justement rendez-vous avec Chen à la sortie des classes Que maman m'a bouclé ici Et un lapin, ça, Chen, elle aimera pas du tout Dis pépé, tu voudrais pas aller attendre Chen à la sortie et lui expliquer pourquoi je peux pas venir ? Et puis quoi encore ? Et expliquer quoi ? Que ta mère t'a punie ? Oh bah non, surtout pas ça Alors quoi ? Bah tu lui dirais que je suis tombée malade d'un coup et que maman a dû appeler le docteur qui a dit que je devais rester au lit Ou alors que je risque un infractus En plus, elle serait rudement inquiète Peut-être même qu'elle viendrait me voir dans ma chambre Un infractus, rien que ça C'est pas assez ? Oh, je pourrais facilement ajouter que malgré les risques d'infractus T'as quand même voulu te lever pour l'avoir mais que t'as eu un évanouissement Ah ouais ! Ah ouais, c'est pas mal ça Et que t'es tombée dans l'escalier et alors que t'es cassée la colonne vertébrale Et que résultat, t'es maintenant dans le plâtre des doigts de pied au trou de nez Euh... c'est pas un peu trop ça ? Si gamin, et c'est pour ça que j'irai rien dire à Chen Qu'ira pas ? Non ! Et d'abord bébé, je t'aime plus Parce que t'es laid, t'es vieux, t'es plein de plis Et que t'as les genoux qui craquent Et puis non seulement je t'aime plus Mais à partir d'aujourd'hui, je te déteste ! Non, t'es tout ! Bébé, attends, je... Toi, je te rappelle que ta mère t'a consigné dans ta chambre Exécution ! Qu'il soit coléreux, râleur et têtu, pour moi c'était pas un scoop Mais à quel poids il pouvait l'être ? Têtu ? Alors là, j'étais loin du compte C'est tellement papa, tu n'es pas très bavard ce soir Et mon papa, vous avez avalé votre langue ? C'est pas que vous racontiez souvent des choses intéressantes, mais enfin... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein ? Est-ce que tout le monde pense que je suis laid, vieux et plein de plis ? J'en pense, c'est des meilleurs ! Eh ben, pas question ! Et je vous annonce qu'à partir de pas plus tard que maintenant Je préfère parler au mur de ma chambre Qu'à quiconque autour de cette table ! Les cochons qui s'en dédient ! Moi, Pépé, je pensais que la nuit lui porterait conseil Eh ben, pas du tout Toute-moi, Cédric, qu'est-ce qu'il y a entre ton grand-père et toi ? Mais... rien, rien du tout Allez, Cédric, pas d'histoire J'ai bien vu que vous ne vous adressiez même plus la parole hier soir D'accord, maman, je veux bien te dire, mais... Eh bien ! Tu as intérêt à trouver une idée si tu veux qu'il accepte de te reparler C'est que je le connais, ton grand-père Je me rappelle quand j'avais ton âge C'était loin d'être rare que ton pépé Jules et ta mémé Germaine se disputent Parfois même devant moi Oh, pour des bêtises d'ailleurs Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Du ragoût de mouton Encore du ragoût ? Non Invariablement, ton grand-père se mettait à bouder Il pouvait rester comme ça sans parler à ta mémé Des jours et des jours S'il voulait demander quelque chose Eh bien, cette tête de pioche me demandait à moi de lui demander Papa voudrait des épinards demain et pas du ragoût Oui, je comprends Comme hier, quand il t'a demandé de me demander où j'avais mis la télécommande de la télé Et mémé, alors, qu'est-ce qu'elle faisait ? Ça dépendait, vois-tu ? Parfois, ta mémé Germaine s'énervait et se mettait à bouder elle aussi Et ça pouvait lui rendre comme ça un bon bout de temps Germaine, ouvre cette porte ! Non ! D'autres fois, ou le plus souvent, ta mémé Germaine essayait la douceur Mais ça ne marchait pas mieux Mais alors, ils ont fini par plus jamais se parler ? Non, voyons Un jour, ta mémé Germaine a compris que pour Pépé, comme pour la plupart des boudeurs L'important est de leur arracher un premier mot Et les autres suivent Vraiment, les autres suivent ? Oui, il faut trouver le point sensible Et mémé Germaine a fini par le trouver Jules, je t'informe que j'ai décidé d'aller raconter comme tu es devenu ronchon, égoïste et tête de mule à ta mère Ah, ça non ! Laisse ma mère en dehors de tout ça, c'est compris ? Et ben quoi ? Tu as parlé, mon chéri, tu as bel et bien parlé Moi, parler ? Et encore une fois, là, tout de suite Je n'ai pas vrai Si, c'est vrai Eh ben, c'est vrai ! T'as encore gagné, ma chérie Ben, elle était rudement futée, mémé Mais moi, j'ai pas d'idée, t'en aurais pas une pour moi, maman ? Ah, ça non, Cédric C'est à toi de trouver une idée et de réparer ce que tu as provoqué, tu ne crois pas ? Une idée pour piéger Pépé Facile à dire C'est qu'il est pas tombé de la dernière pluie, le Pépé J'ai cherché, cherché, cherché Et puis, enfin, j'ai trouvé Bien sûr, je sais que tu t'en fiches pas mal Mais j'ai décidé d'aller au cimetière voir mémé Germaine Tu te demandes pourquoi, hein ? Eh ben, histoire de lui raconter comment t'es devenu un vieux encore plus ronchon et plus égoïste et encore plus... Tu veux laisser ta grand-mère en dehors de tout ça, c'est compris ? Ça y est, bébé, t'as parlé ! T'as parlé ! Moi, parler ? Et encore une fois, là aussi ! C'est pas vrai ! Si, c'est vrai ! Et voilà comment j'ai trouvé l'astuce pour écourter les bouderies de mon Pépé En plus, j'ai dû l'empêcher d'aller parler à Chen pour un nouveau rendez-vous Non ! Oh, non ! Ce problème, j'ai préféré le régler tout seul Bien sûr, Chen a fait semblant d'être fâchée Écoute, Chen, c'est à cause de ma mère, tu comprends ? C'est elle qui va... Cédric, je te préviens que si tu recommences tes scènes de jalousie du genre « boule puante, je ne te parle plus jamais ! » Mais je sais bien que dans le fond, elle adore ma jalousie C'est pas la preuve de mon amour pour elle ? Enfin, pour en revenir à Pépé, il faut reconnaître que maman, elle est pas mal futée, elle aussi C'est elle qui m'a soufflée Comme dit Pépé, ma fille, t'es bien ma fille Encore que si on pense à ce qui a suivi Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Patates épineurs, j'espère ? Bah, si ! Tu sais bien que ce sont les légumes préférés... De ton père, je sais ! Et moi alors ? C'est que j'ai pas les mêmes goûts que lui, moi ! D'ailleurs, j'ai décidé de haïr les épinards, moi ! Mais, il ne fait plus la tête, alors je me suis dit que je... Bah, ça tombe bien ! À mon tour, alors ! Et on va bien voir quand, moi, je fais la tête ! Eh, paf ! Je croyais que tout était rentré dans l'ordre Et voilà que papa s'y mettait à son tour Voyons, chérie ! Oh, non ! Tu ne vas pas me la jouer comme cette tête de mule de papa ! Ma tête de mule ? Non, gidio, très gidio ! Puisque c'est comme ça, il n'y a pas de raison, je fais comme tout le monde ! Et voilà comment on ne se parle plus depuis deux jours Faut que je trouve une idée d'ici demain matin Pour que la soupe à la grimace ne dure pas pendant des mois Mais je ne suis pas prête de dormir, je crois Parce que ça ne va pas être fastoche Oh, tout de même, à quelle vie on mène quand on a huit ans ? Et une famille de tête de mule C'est où la bascule s'éveille Bonjour, cadavre ! Bonjour ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, cadavre ! Quelle vie on mène tout de même quand on a huit ans ? Avec ça, je pourrais amener Chen au cinéma ? Chen, elle adore le cinéma ! Et moi, j'adore le cinéma avec Chen ! Mais tout de même, hein ? Qu'est-ce qu'il faut pas faire dans la vie pour parvenir à ce qu'on veut ? Pépé ! Hé, Pépé ! Un jus d'orange, Pépé ! Merci ! Hé, tu veux le journal ? Et puis des fruits ? Oh, tu as un petit coussin pour tes pieds ? Je te rapproche de la télé ? Tu veux le ventilateur ? Si tu crois que j'ai pas compris ton petit manège ? Eh bien, non ! Rien ! Tu n'auras pas un sou ! Eh bien, ça va ! Il y en a qui prennent leurs aises ! Oh, vous, n'en rajoutez pas, hein ! Ben, qu'est-ce qu'il lui prend ? Eh, tu me donnes combien si je range tout ça, papa ? Rien du tout ! Tu as déjà eu ton argent de poche ! Ils sont drôles, les grands ! Comme si on n'avait pas nos problèmes d'argent, nous aussi ! Bandit ! Eh, c'est que ça coûte rudement cher, les places de cinéma ! Eh ben, avec maman, j'ai même pas pu en parler de mon problème ! Cédric, ce ferait un plaisir de le promener, votre chien ! Vous savez, Caligula est bien trop fort pour un enfant ! La situation semblait sans issue ! Alors, je suis allée faire un tour au parc ! Bonjour, Cédric ! Ah, bonjour, Chen ! Tu as vu ? Ce sont les nouveaux programmes de cinéma ! Qu'il est beau ! Comment il s'appelle ? Tibère, c'est le nom d'un empereur romain ! Nicolas avait trouvé un truc pour essayer d'éblouir Chen ! Un chien ! Quel chien ! Un camo complètement ridicule ! Titi verra ça, mes mères ! Ridicule ! Tu es jaloux ! Jaloux ? J'ai un chien bien plus beau ! Et qui porte pas un nom d'empereur ridicule comme le tien ! Il s'appelle Caligula ! Comme le vampire ! C'est vrai ? On peut le voir ? Ben, c'est-à-dire qu'en ce moment... Son chien, c'est du vent ! Il m'énervait, ce Nicolas ! Du vent, mon chien ! Mais quel toupet ! Fallait absolument que je rive son clou à ce frimeur de Nicolas ! Mon mari se ferait un plaisir de sortir Caligula ! Non, 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 non ! Je peux le faire, moi ! C'est gentil, Cédric, mais c'est un gros chien ! Mais je suis fort ! Et pauvre papa, il est tellement fatigué ! N'exagère en rien ! Non seulement il se tue à vendre des carpettes pour nourrir sa famille, mais il fait les courses, le bricolage, le jardin, parfois même le ménage et la cuisine pendant que maman... Mais arrête ! Il exagère ! Comme il aime son papa ! Viens, je vais te présenter Caligula ! Caligula ! Oh, laissez madame, je m'en occupe ! Bon, je vous laisse les amuser ! Mais arrête ! Malbête ! Voilà, c'est mieux ! Allez, on y va ! Allez, arrête ! Oh ! Oh ! On y va, mais doucement ! Mon pauvre chef ! Tu veux un jus d'orange ? Oh ! Petit ! Petit, petit ! Bonjour, chère madame ! Bonjour ! Mais où est encore passé ce satané cabot ? Oh ! Mais il est très gros ! Ha, ha, ha ! C'est vrai ! C'est pas un chien, c'est un veau ! Ha, 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 ha ! Mon veau, il est plus intelligent que ton rat ! Regarde ce qu'il sait faire, mon rat ! Tibère ! Couché ! Assis ! Fais le beau ! Bravo ! Ça, tous les chiens savent le faire ! Admire plutôt ! Caligula ! Couche-toi ! Et pleure ! C'est bien bon, chien ! Maintenant, fais l'otarie ! Bravo, Cédric ! Ah, d'accord ! Il ne reste plus qu'à lui mettre un faux nez rouge ! Il sera parfait ! Mais, Nicolas ! Laisse tomber ! Si vous parlez de chiens de cirque, je ne discute pas ! Moi, je parle de vrais chiens ! De chiens de race ! Et alors ? Mon chien aussi, il est de race, même qu'il en a plusieurs ! Là, je lui avais bien cloué le bec au Nicolas ! Et c'est à ce moment-là qu'il a lancé son idée de concours idiot ! Bon, je propose un concours ! Le premier qui rapporte ! Allez, va-t'en ! Allez, hop ! Je vous remercie, monsieur ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? C'est un petit joux ! Attendez un peu, vous allez voir ! Où ils sont passés ? Allez, mon bonhomme, espèce de chat-capuce ! Alors ? Qui a gagné ? C'était la première fois que je voyais Pépé jouer avec des chiens ! Je l'aime bien, mon Pépé ! Dans le fond, il est plutôt rigolo ! C'est pas comme les autres gens du parc ! Ils n'arrêtaient pas de râler ! Et puis Nicolas qui voulait faire son malin devant de chien ! Quel jaloux celui-là ! Enfin bref ! On est allés poursuivre notre concours ailleurs ! On devrait déclarer les chiens ex aequo et retourner au parc, vous savez ! Regardez ! Il a senti du gibier ! Oh ! Mais c'est un chien de chasse ! Euh... non ! Mais ses ancêtres... Parce qu'en plus il a du sang d'assassin ! Bah ! C'est pas Caligula qui... Oh mais ! Ce sont tous les deux des chiens de chasse ? Non, non ! Ils cherchent des truffes ! Ouais ! Même que c'est Caligula qui les a sentis le premier ! Bon ! On le fait ce concours ? Le premier qui rapporte ! Prêt ? Allez ! Tu vas-y Caligula ! Tu vas-y ! Cuidant que moi ! Je t'ai l'pame de plus ! Si tu vas-y ... Tu vas-y calan ! Tu vas-y ! Tu vas-y ! Moi, je retourne dans le parc Moi aussi Monsieur Zégan De toute façon, c'est Hibert le meilleur Taratata, tu as peur qu'il perde J'en ai assez de ce concours idiot et de vos disputes Mais Chen Certifié, arrêtez vos chamailleries et toi, tu m'énerves Ça, c'est envoyé C'est ta faute C'était ton idée, ce qu'on corrigeait Il n'y a pas la peine de hurler J'hurle si je veux Il dit à ton chien de se taire C'est fini ce bouquin Vous faites peur au gibier Pas moyen de chasser alors Et boule et crêpes, ça suffit Ça suffit, j'ai dit Allez, couchez composer Oh un peu C'est mis, ça suffit C'est fini ce que tu as Tu sais, tu te fais C'est fini ce que tu as Donc vous auriez été agressé par deux enfants qui auraient lancé sur vous deux chiens féroces et un taureau Et un signe aussi, monsieur l'agent Ils ont été formidables, rien à dire, Tibère est drôlement costaud Et Caligula, quelle foule, quel mordant Alors, qui a gagné ? Pareil Oui, on est ex-aequo Là, pour une fois, Nicolas avait été très bien Enfin, plutôt son chien Y'a pas à dire, nos chiens, ils ont été à la hauteur Surtout Caligula J'ai bien remarqué que Chen, elle préférait Caligula Sûrement parce que c'était mon chien Je crois que Chen, elle aimerait bien que plus tard, je fasse dresseur de chien Parce que mon travail... Et encore merci, c'est vrai Il a été drôlement apprécié Hé, c'est toi qui as dit à maman que je faisais tout à la maison ? Merci, fiston Tu as été un amour Et tu m'as ouvert les yeux, tu sais Tiens, pour t'acheter des glaces Même Pépé, ça lui a plu la façon dont j'ai dressé Caligula Au revoir Au revoir Cédric, le gros chien dans le parc, il était bien avec toi ? Bah, oui Tiens, pour ton cinéma Dresseur de chien, quand même C'est fou tout ce qu'il faut savoir faire pour se débrouiller dans la vie Mais ça vaut la peine parce que la plus belle récompense, ça a été au parc Tu sais, Cédric Je suis fière de toi que tu te sois réconcilié avec Nicolas Tiens Quand même, on dira ce qu'on voudra Mais il y a des jours où... C'est rudement chouette d'avoir 8 ans Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans ? Dans la vie, faut pas croire les coiffeurs C'est Pépé qui me l'a dit Il faut pas croire Christian non plus d'ailleurs J'aurais dû me méfier quand Pépé est revenu un jour Cédric, va faire tes devoirs, tu veux ? Quoi ? Ça va, hein ? Mais qu'est-ce qu'il... Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a pris ? C'est le coiffeur, il m'a assuré que comme ça je paraîtrais 10 ans de moins Mais ce n'était pas la peine Tu sais bien qu'on t'aime comme tu es Et même comme ça d'ailleurs Bonsoir tout le monde Bonsoir monsieur Oh, vous le p'tit ricolo, je ne vous permets pas Qui c'était celui-là ? Sacré Pépé, évidemment il n'a fait ni une ni deux Non monsieur, je ne sortirai pas d'ici avant que toute cette ridicule peinture ne soit complètement disparue Regardez-moi ça, de quoi j'ai l'air maintenant Nididio ! Tout ça c'est encore la faute de ce frimeur de Nicolas Avec sa nouvelle coiffure Indéfrisable Et ça tient sans lac Oh, mousse de mousse, regarde Nicolas ! Ça te change, un mieux ? Oh oui, ça te va très bien Nicolas Vous trouvez ? Hé, t'as vu Christian ? Le boucadiche à sa bébé ! Ne l'écoute pas, il est jaloux de tes jolies boucles C'est vrai qu'il a l'air d'une fille avec ses bouclettes Ne l'écoute pas Nicolas, tu es très romantique comme ça Que veux-tu mon vieux ? Tout le monde peut pas avoir l'air d'être coiffé avec un pétard Oh les filles, bien sûr pour Chen, entre Nicolas et moi il n'y a pas photo Mais bon, elle avait envie que je change de coiffure, voilà tout J'avais pris ma décision Comme dit Pépé, ce que femme veut Christian, je vais aller chez le coiffeur Toi, chez le coiffeur ? C'est nouveau ça, tu veux faire comme Nicolas, hein ? Ah bon ? Mais mon pauvre Christian, tu comprendras jamais rien à rien Les filles aiment être séduites, voilà tout Et pour ça, ben il leur faut... du changement Christian, ça y est, j'ai l'argent pour le coiffeur Ben ça, pour les trucs absurdes et inutiles comme le coiffeur Y'a toujours de l'argent Mais pour les vraies choses importantes, peu Mince de mince, faut toujours attendre Noël Tiens, regarde ce casque par exemple Il est là en promo À ce prix-là, sûr qu'à Noël, il n'y en aura plus Cédric, elle t'a filé combien ta mère ? Ben, juste ce qu'il faudrait pour acheter le casque T'as un plan ? Je t'ai jamais dit que ma soeur a coupé les cheveux comme une pro Tu me le prêteras, hein ? Ça dépendra de ta soeur J'aurais jamais dû faire confiance à Christian Mais comme dit mon pépé L'homme est parfois confronté à des choix difficiles Et son destin ne tient alors qu'à un cheveu Bon, la coiffure, quel genre ? Ben, le genre impressionnant, tu vois ? Impressionnant, ben ouais, justement, ma soeur sait ce qu'elle sait faire le mieux Euh... Voyons... C'est ça Je vais te faire un joli catogon Mais pourquoi pas une coche chemale ? Oh, la tête de Chen si elle me voyait avec une coiffure de fille Chen, toujours Chen, rien n'a pas qu'elle Christian, on va plutôt faire le guet On sait jamais si Chen passait par là D'accord, je vous laisse tous les deux On est amoureux Adeline, tu te lances dans la coiffure ? Quel talent ! C'est vraiment impressionnant Vous êtes sûr ? Ah, t'es mignon comme ça, Cédric T'es rigolo Rigolo ? Oh non, alors ! Adeline, arrange-moi ça tout de suite Comment veux-tu que je te coiffe si tu bouges tout le temps ? Attends, on va t'aider, Adeline Il faudrait du fixatif pour les mèches rebelles Au revoir Oh, ça y est ? Christian, viens voir, vite ! Alors, qu'est-ce que ça donne ? C'est nouveau, non ? Impressionnant Alors ? Impressionnant, ouais Bon, on vous laisse Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Rendez service et voilà comment on vous récompense Tu vas pas me laisser comme ça ? Si monsieur n'est pas content Si monsieur préfère le banal Monsieur n'est qu'à s'adresser à un coiffeur pour hommes Ma soeur, ce sera une grande coiffeuse, je te ferais dire T'as pas le droit de l'insulter quand on a des cheveux comme les tiens Trahi par mon meilleur ami J'aurais jamais cru ça Restez un problème Comment faire pour rentrer à la maison avec une bouille pareille ? Au revoir, monsieur Et si vous voyez Cédric, dites-lui Cédric ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ben, je... je rentrais à la maison Je te rappelle que nous devions faire nos devoirs ensemble Même que c'est toi qui avais insisté Et je t'ai attendu pour rien Mais c'est que... on... on m'a volé Et j'ai égaré ma trousse, alors j'ai cherché partout et... Même là ? Oui, tu sais, un cahier, on peut le perdre n'importe où Je croyais que c'était ta trousse Bien sûr, mais mon cahier aussi... Et ta tête, fais voir si tu l'as pas perdu non plus Eh bien... bonsoir, Chen Vraiment Cédric, tu es un drôle de garçon Vite ! Tes parents s'inquiètent Au fait, montre-moi donc comment le coiffeur t'a arrangé C'est que... il y a eu un problème chez le coiffeur Ah, je t'avais prévenu, gamin Allez, pas de fausse pudeur, enlève ce casque Tu te moqueras pas de moi, bébé ? Promis, hein ? Promis, juré Impressionnant Cédric, on se faisait un sang d'encre Mais qu'est-ce qu'il a encore ? Parent indigne ! Quelle honte ! Livrer la tête d'un innocent enfant aux mains d'un monstre D'un coiffeur Mais... Ah, je vous félicite pas ! Ah, excuse-moi, gamin ! Non mais ton histoire est vraiment trop drôle ! Bébé, je peux pas rester comme ça Je ne vois qu'une solution, Créditio Cédric ! Oh, mais il va m'entendre, le coiffeur, et pas plus tard que maintenant Bébé ! C'est moi qui ai rasé le gamin Papa, comment as-tu pu faire une chose pareille ? Eh, cet abruti de coiffeur a fait une coupe tellement ridicule aux gamins qu'il n'osait plus se montrer Ah, ça, c'est la meilleure ! Mais comment... J'y vais Comment ? Mais papa, j'aime bien être coiffé comme ça, c'est pratique Ah, vous voyez bien ! Vous, je... J'ai tête à maîtresse, Mademoiselle Nelly Il y a des poux à l'école Des poux ? Oui, des poux Il faut prendre les mesures appropriées Fiston, toi tu seras dispensé de shampoing anti-bou, je crois Grâce à Mademoiselle Nelly, j'avais échappé d'un cheveu à la catastrophe Je me sens parfois coupable d'avoir été si cruelle avec elle quand Chen est brusquement entrée dans ma vie N'empêche, désormais, Chen devra m'aimer comme je suis Un point c'est tout Quoi que... ça me donne un petit air oriental cette coupe Ça pourrait plaire à Chen finalement Et lui faire comprendre que je suis vraiment prêt à tout pour mon bouton d'or Quand même, quelle vie on mène quand on a 8 ans ? Ah 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 ha 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 ! Aaaaaa... Sous-titrage ST' 501